Le 26 juin 2013 correspond à l'anniversaire des accords Matignon-Oudino signés en 1988 par le RPCR, le FLNKS et l'État. A cette occasion, la province sud a organisé un débat public regroupant les signataires de l'époque. Pour nombre d'entre eux, ce fut l'occasion d'évoquer, non sans émotions, leurs souvenirs de ces moments historiques. Le Cousineau, ça a été à deux doigts de se conclure par un échec. Nous avons vécu ça, on avait la même méthode au quart, pendant trois jours et trois nuits, dégociation, une intensité externe. Et arrivé dans la nuit de l'embre d'un samedi, sur les arbre de l'étranger, il n'y avait pas d'accord. Il y avait cinq questions qui faisaient qu'à Sudbury, c'était de l'amnistie pour les préoccupes de centre, c'était le nombre de conseillers par province, c'était les ressources des provinces, c'était le camp électorale et c'était la destination du centre cultural pour les parents. On sortait d'Ovéa, avec la mort de nos 19 frères. Et avant ça, il y a eu effectivement la capitale de Éloi Machoro, mon frère, et lui-même avait vécu Tien-la-Bitte, où il avait parlé dix fils de ses frères. Et c'est dans cet état d'esprit que j'étais à ce moment-là, et que nous étions, et je l'avoue, j'avais de la haine. J'avais effectivement de la haine pour mes vis-à-vis. Au sorti de la négociation, enfin de cette nuit de négociation, qui avait été intense, alors qu'avec Jacques Lafleur, nous étions dans les rues de Paris, qui était étonnamment vide, il me dit, vous savez, je ne suis vraiment pas certain qu'il y ait du bon pour le rassemblement dans cette négociation, dans le résultat de ces négociations. Je ne suis pas certain qu'il y ait du bon pour le rassemblement. Je ne suis pas certain qu'il y ait du bon pour la FNKS. Mais j'ai une certitude, c'est qu'il y a du bon pour la Nouvelle-Calédonie. Alors que la haine opposait les deux camps historiques, indépendantistes et non-indépendantistes, en 1988, un pari sur l'intelligence a permis à des hommes et des femmes d'entraîner la Nouvelle-Calédonie vers un avenir de paix. Le rassemblement est confiant, la poignée de main de 1988, et la levée des deux drapeaux côte à côte en 2010 sont des gestes symboliques forts qui confirment l'esprit des accords de paix de Matignon Ouidino. Ces gestes nous permettront demain de trouver une nouvelle solution pour une Nouvelle-Calédonie de paix dans la France.